La boîte de Thamesircourt, l'agent de Kathmandu et puis un ami à Kathmandu qui travaille pour le British Council, Joe Chaffer, qui a une grande expérience dans tout ça, elle m'a expliqué ça, qu'elle m'a dit « Hey Andy, partir au Népal pour essayer de récupérer des frais, payer le voyage pour travailler avec les enfants, supposons que tu nous amènes des clients pour une trek. » En fait, c'est une trek, mais plutôt une retraite artistique, voilà, dans le village de Thamesircourt, avec le Yeti Mountain Home, donc Luxury Lodge et tout ça quand même, avec moi en tant qu'artiste, avec des artistes, je m'aime, et puis on travaille avec un artiste Népalais aussi, donc c'est là où ça commence, c'est un peu plus intriguant, parce que depuis des années maintenant, je vais, puis j'ai créé des liens avec des artistes, et cette scène culturelle-artistique qui se développe au Népal, surtout à Kathmandu, et c'est vraiment sympa en fait, parce que plus que je vais là-bas pour grimper, plus que ça m'intrigue le côté culturel, et j'espère qu'on peut proposer ça aux clients, parce que finalement, n'importe qui pour aller faire une trek pour peindre, mais le problème, lorsque c'est une trek organisée, ou une expédition d'ailleurs, et j'ai l'expérience des deux, on a du mal à trouver le temps de se poser pour peindre, tandis que cette histoire-là, s'est créée exprès pour convenir aux besoins d'un artiste, parce qu'on va choisir les endroits, on va aller dans les coins, je connais bien, Joe connaît très bien aussi, on connaît des gens dans les loges, on a des contacts avec les Napolé, les Sherpas, les artistes, et puis pour revenir sur les enfants de Doug Scott, de son organisation CAM, que j'enseigne, les enfants sourds, ça peut mettre, l'idée c'est qu'après le trek, on amène les artistes, les clientes, à l'école, pour rencontrer des enfants, pour que, d'abord, ils puissent avoir cet contact avec les enfants, voir ce qu'ils font, mais aussi que les enfants, ils ont une ouverture sur d'autres artistes de l'Europe, autrement que moi-même, et je pense que ça serait bénéfique sur les deux côtés, là, quand même, franchement, je pense que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour tout le monde, assez riche, dans le contexte que c'est assez unique, d'ailleurs, finalement, parce qu'on a des contacts, on a des liens, ça, il faut passer du temps dans un endroit comme ça, pour arriver à ça, quoi, et là, donc, j'étais trois semaines dans cette vallée, toute seule, à peindre, donc, c'est ce genre de paysage, on va voir, il y a l'Everest, évidemment, il y a Hamad Ablam, là, enfin, le vallée de Tami elle-même, bon, ouais, c'est tout ça, quand même, puis, les gens, les yaks, les monastères, tout ce qui est népolé, assez coloré, quand même, le sujet, déjà, quand même, je crois qu'il y a quelque chose pour tout le monde, là, je peins, quand même, toujours avant d'aller grimper, et le moment où je sens quelque chose assez bien, en peinture, j'essaie, ah, ça y est, je suis prêt pour partir, et, c'est mon safety valve, comme on dit en anglais, bon, en fait, je mets tout dans un tube, j'ai une espèce de chassé à clé, en bois, qui va s'emboîter un peu comme ça, donc, imagine le rectangle, je vais pingler un petit toit léger par-dessous pour avoir un support assez solide, ensuite, je peigne le papier dessous, puis après, je tac comme ça, et, et comme, après, c'est fini, je, 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 je casse tout ça, et j'enroule de nouveau, et ça va dans le sac d'eau, mais c'est mon système depuis une vingtaine d'années, déjà.